Agi c'est un système complet qui permet de collecter, organiser, analyser, communiquer et diffuser l'information à caractère géographique. En tant que principale plateforme de développement et d'utilisation des systèmes d'information géographique, il permet alors la publication de l'information géographique afin qu'elle puisse être accessible et utilisable par quiconque. Cette formation intitulée Formation Agi 10.x est constituée de 9 principales sessions. La première session est consacrée à la prise en main du logiciel. Nous ferons alors l'architecture d'Agis. Nous allons nous familiariser avec les interfaces Art Catalog et Art Map. Nous allons mettre un accent particulier sur les systèmes de projection en définissant les systèmes de projection de nos push et de nos blocs de données. On verra par la suite comment référencer une carte, c'est-à-dire les modes de stockage. A la fin, nous montrerons comment quitter un système de coordonnées pour un autre. Dans la deuxième session, nous allons nous intéresser sur les symbologies des données spatiales. Nous verrons donc successivement comment mettre en forme les données des types points, lignes et polygones. On continuera d'abord avec les symboles qualitatifs, puis les symboles gradués et on finira par la réalisation d'une carte de densité. Dans la session croix, on verra les deux métaux de géo-efférencement des rasters. Nous allons d'abord faire grâce aux coordonnées inscrits sur la carte, puis on se basera sur un fichier de forme, dont la géomérie figure sur le raster. On reparlera ensuite les erreurs de topologie dues à la numérisation et on fera aussi un cadre de digitalisation en respectant les règles de topologie. La session 4 est consacrée aux sorties SIG. Ici, nous allons réaliser la mise en page des cartes. On ressortira les grilles, les tableaux et les diagrammes dans la carte. Nous allons aussi concevoir un recueil de cartes encore appelé Atlas Cartographique. Nous ferons aussi comment importer différents fonds satellitaires grâce à l'extension à Google. Dans la session 5, nous allons nous consacrer sur les éléments de la table attributaire. Nous ferons alors les modes de jointure, à savoir les jointures attributaires et les jointures spatiales. La session 6 sera consacrée au mode de sélection et des requêtes SQL. Dans les recherches de certains éléments de la table attributaire, on fera les sélections manuelles des données à partir des requêtes et nous verrons aussi les sélections avancées. La session 7 sera dédiée au jour-retement. Nous montrerons tour à tour comment créer des zones tampon autour des points et des lignes, comment fusionner les couches, comment combiner, découper, unir les couches vectorielles. Dans la session 8, nous allons analyser les données rasteures. Puis, on reprendra les pentes, les ombrages. Nous manquerons aussi comment réaliser l'interpolation des températures sur l'étendue d'une surface. On fera une exploration croidée sur Axène. Nous finirons cette formation par la conception d'un bassin versant, en expliquant tous les concepts autour de sa réalisation, en passant bien sûr, par l'extraction des données urologiques. Je suis Chimikaju Ivan, analyste en système d'information géographique. Je suis très impatient de débuter cette riche formation avec vous. Alors, ne perdez plus le temps. Rendez-vous sur Udemy pour vos réinscriptions. AIM a a